... Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, oui, vous, les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan, votre rendez-vous du 7e mar qui s'articule autour du genre, du format, du mouvement et toute autre réflexion cinématographique. Alors, l'invité de ce numéro a crevé le petit écran le mois de mars 2023, lors du mois de Ramadan. Il a tenu le premier rôle d'une série qui a drainé des millions de téléspectateurs. Le succès lui colle à la peau ces dernières années. Pour ne pas lui porter la poisse, on va toucher du bois. Alors, c'est une figure emblématique de notre paysage audiovisuel et cette figure nous fait l'honneur de sa présence dans l'émission Gros Plan. Il s'agit bien sûr de Moustapha Laribi. Moustapha Laribi, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation et soyez le bienvenu. C'est moi qui vous remercie, je vous en prie. Alors, Moustapha, comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure, le tournage de la série Abdama ? Est-ce que c'était un choix évident pour vous ? En fait, j'ai été contacté par Mouzehim et Sarah en même temps. Et comme à chaque fois, c'est... Qu'on salue Sarah Balatima, la scénariste. Sarah Balatima, oui. Et Mouzehim, il est réalisateur, c'est vrai. C'est vrai de me le rappeler. Non. C'est-à-dire qu'on a pris l'habitude de s'appeler à voir à part notre prénom. Donc, voilà. Et comme à chaque fois, c'est une aventure sur laquelle on embarque. Cette fois-ci, c'était avec Mouzehim et Sarah Balatima. Et on a discuté longuement autour du scénario, autour du personnage. Et je ne te le cache pas, on a toujours la peur, on a eu un stress, on a une certaine peur d'embarquer sur un nouveau projet. Donc, c'est le flou, c'est l'incertitude, c'est le... Qu'est-ce qui va en devenir ? On se pose un tas de questions. Je ne pense pas que c'est le manque de confiance concernant Tana. Parce que des fois, il y a cette confiance aussi. Peut-être qu'on n'a pas trop confiance en soi pour incarner un tel ou tel personnage. Je ne pense pas, de ta part, excuse-moi de te tutoyer, je ne pense pas. C'est plutôt la peur, je ne sais pas, c'est quand tu dis, c'est flou. Je ne sais pas, je ne sais pas, je sais que c'est une peur, c'est un stress, c'est... Je ne sais pas si c'est... C'est le stress qui accompagne tout, c'est-à-dire la carrière d'un comédien. On a l'impression que le comédien n'est jamais stressé, mais finalement, c'est vrai, il y a un stress avant de s'embarquer dans une aventure cinématographique ou télévisuelle. Je dirais même avant, pendant et après. Ah d'accord, oui. Voilà, donc le cas échéant, je ne sais pas le définir, mais c'était un sentiment un petit peu captivant, handicapant parfois. Mais heureusement qu'il y avait toute une équipe, il y avait Mouzaheb à la tête et on a discuté des personnages. Au bout d'un moment, j'étais un petit peu égaré, perdu. Et j'ai été voir Mouzaheb, je lui ai dit « Est-ce que tu connais Al-Lem ? » Il me dit « Oui ». Je dis « Tu es sûr ? » Il me dit « Oui ». Alors je dis « Je te suis ». Justement, alors, comment vous vous êtes retrouvé ? C'est-à-dire, voilà, le personnage d'Ex-Demain, un personnage parfois mélancolique, en quête d'une rédemption aux yeux de sa mère, mais dépassé parfois par les événements. Mais juste avant cette réponse, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre ces extraits de Dama, bien sûr. Oh, je ne suis-jeu ! Je viens vous-jeu, je suis un peu dans le monde. Je ne suis pas la même, j'ai tu dépêis, j'ai tu ne l'as-jeu, J'ai tu en 193-206. J'ai tu croisé ? Oui, je suis-jeu, j'ai calé. Je suis-jeux à Turma, tu es-jeux que je suis-jeux. Dieu, tu es-jeux, tu es-jeux qui vous-jeux que tu es-jeux, tu es-jeux. Tu es-jeux d'afafrais. Tu es-jeux tu es-jeux, je suis-jeux. Tu es-jeux, tu es-jeux, tu es-jeux. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 à l'arrivée, merci d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite bonjour merci